Construit en 1946 par Sidi Aboubakar, chef de canton de Dundum de l'époque, le palais royal de Dundum est aujourd'hui la pomme de discorde dans cette famille. Pour la petite histoire, après le règne de Garba Sidi en 2015, Ibrahim Ambali, neveu du premier chef de canton, lui succéda et se proclame aujourd'hui un véritable héritier de ce palais, ce que reflite les petits-fils du créateur de ce palais, Sidi Aboubakar. Quand le chef a été élu le 25 juin 2015, il s'est rendu directement chez son grand-père avec son cortège, à la tête le gouverneur Issa Abdoulaye. C'est là-bas qu'ils ont passé leur temps et il est reparti. Et quand il revient, il va chez son grand-père. Il a eu à aménager quelques parties. Quand les enfants de Ambali l'ont saumé, que ce n'est pas la maison de son père seul, ils sont aussi héritiers. Maintenant, quand il a demandé conseil auprès de Maman Maliki, il a dit, puisque le problème en est ainsi, le grand-frère à ton père, le professeur Mohamedou Hambali, a un terrain nu en face de l'école, la première école de Jindjou. Tu vas construire ta propre maison, ton palais comme tu le désires, et il n'y a pas un tlaka que tu vas convoter, qui ne va pas venir dardard. Elle a dit, ah, là c'est un grand problème. Et les héritiers du professeur. Alors c'est ici le terrain perméable. Prendre la maison propre de Sidi, et dire que c'est la propriété commune, ils n'ont jamais fait une propriété commune. Les maisons s'embellent et bien délimitées. Les champs, chacun est maître de son lopin de terre. C'est la propriété de Sidi et non quelqu'un d'autre. emballé à sa propriété, Maliki à sa propriété. Et l'on s'inturait, quand il a construit, il dit, bon, il faut que mes frères soient à côté et qu'on puisse partager le même plat le soir. On a arrêté deux enfants de mon grand frère, de ma mère, de ma mère, le feu Garbasidi, le défunt chef. Ils sont déportés, rasés et jetés en prison de guerre. Notre tentative de rencontrer le chef de canton de Dundjumpur recueillir sa version des faits a été vaine. Le palais était sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité. Le préfet et le directeur départemental de la police de cette localité, fort de l'arrêté numéro 15, bar SEI, de 1960, portant classement des logements de chefs de canton et de groupement, nous ont empêché l'accès au palais. De cet arrêté, il ressort que les concessions et les immeubles qui y sont construits ou logent habituellement les chefs de canton et de groupement sont classés en biens de chefferie, en biens de famille et en biens personnels. Comme vous pouvez le constater, ce palais est classé dans la deuxième catégorie selon cet arrêté. Toutes choses que contestent les descendants directs de Aboubakar Sidi qui ont été déboutés deux fois de suite par la justice.